Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va faire un petit podcast sécurité sauvegarde de données dans le cloud Ça fait des années qu'on en parle, tout le monde dit ouais c'est trop bien etc Et là il y a un service qui existe depuis un petit moment mais que je me suis bien utilisé depuis peu Qui s'appelle Mozi Home Mozi Home à ne pas confondre avec Mozi Ça n'a rien à voir et ça ne s'écrit pas du tout pareil Mozi c'est tout simplement un système de sauvegarde de vos données dans le cloud Le gros avantage de ce système de sauvegarde c'est qu'il est très peu cher voire même gratuit si on veut Au rapport de ce qu'il propose Vous avez donc pour 5€ et quelques par mois que je ne vous dise pas de bêtises La possibilité de sauvegarder toutes vos données Vous avez 2Go ou 18TB Vous pouvez sauvegarder toutes vos données sur les serveurs de Mozi Et ça c'est pas mal A l'époque où je m'étais renseigné un petit peu sur tout ce qui était cloud Vous aviez toujours un espace de sauvegarde limité 10, 20, 50, 60Go Pour sauvegarder vos données Et ça coûtait un petit peu plus cher que 5€ par mois Vous pouvez si ça vous fait kiffer vous abonner à l'année Ça coûte 54,89€ Ou pour 2 ans Et ça coûte 104,79€ C'est ce que je vous encourage quand même pas mal à faire Puisque le service existe aux Etats-Unis C'est un service américain qui a été porté sur le marché français Et aux Etats-Unis Comme ça rencontre quand même pas mal d'audience et de succès Les prix augmentent Puisqu'il y a de plus en plus de bandes passantes utilisées Donc 104,79€ pour 2 ans Comme ça vous êtes sûr Que du coup pour 2 ans les prix ne bougeront pas pour vous C'est ce que j'ai pris Comment ça fonctionne Mozi ? Est-ce que c'est sécuritaire ? Et quel est le principe ? En fait c'est du backup en ligne C'est comme si vous stockiez vos données sur un disque dur externe Sauf que je vous en avais parlé dans le podcast de Sauvegarde Comment je sauvegardais ici avec le NAS, avec Time Machine, etc Time Machine à dégager d'ailleurs Tout simplement parce que Pourquoi je dis parce que je n'en sais rien Le souci c'est que si vous stockez toutes vos données chez vous Mais que chez vous ça prend feu quand vous y êtes pas Ou même quand vous y êtes de toute façon Vos données sont perdues Puisque vos disques durs enflambés Votre radio a flambé, etc L'idéal c'est donc de stocker ces données à l'extérieur Soit vous avez un disque dur que vous laissez chez un pote quand vous partez pour un moment de chez vous Ou alors vous fonctionnez avec le Mozi ou un système équivalent Et vous mettez vos données InadCloud L'intérêt de Mozi, encore une fois je le répète C'est que c'est totalement illimité en data Là j'ai envoyé pour le moment 70Go Je suis en train d'envoyer toute ma bibliothèque à aperture au moment où je vous parle Donc il y a un peu plus de 150Go qui sont en train de partir dans le nuage Et merci à la connexion du Miracle sans qui ça ne serait pas possible L'autre gros intérêt, je fais une liaison qui n'existe pas L'autre gros intérêt c'est que tout est crypté C'est à dire que vos données sont envoyées en SSL Sur les serveurs elles sont cryptées en 128 bits si je ne vous dis pas de connerie Qui est donc un cryptage militaire Donc vos données ne risque strictement rien Vos données par de chez vous arrivent sur le serveur Sur le serveur je suppose qu'ils ont ce qu'il faut au niveau RAID Ils ne doivent pas bosser avec des RAID 5 comme moi Ça doit être des RAID 50 ou 60 pour bien sécuriser dans tous les sens Toutes vos données sont prises en charge avec un historique de 30 jours C'est à dire que si mettons je crée sur le bureau un dossier lambda Hop on l'appelle lambda ou un fichier lambda Mon bureau est synchronisé avec Mozi Donc le fichier part chez Mozi Et pendant 30 jours si je supprime ce fichier immédiatement Pendant 30 jours le fichier est stocké chez Mozi A partir du moment où 30 jours plus tard le fichier n'est toujours plus sur mon bureau Mozi le supprime de ses serveurs En fait il ne faut pas confondre Ce n'est pas une solution de stockage Mais bien une solution de sauvegarde de votre disque dur Et ça c'est très important parce que ça change toute la visibilité que vous pouvez avoir sur ce service L'autre gros point fort sur Mac comme sur Windows Puisque c'est porté sur les deux plateformes C'est que ça fonctionne avec un petit logiciel Donc puisqu'il est porté Qui tourne en arrière plan Donc sur Windows je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne Christian m'a dit que c'était excessivement bien fait Sur Mac c'est un panneau des préférences système Que je ne vous montrerai pas Puisqu'il y a l'adresse mail utilisée Et surtout la clé de cryptage de mes données Et ça Agnette Comment ça se passe ? Je vous amène Vous avez Oui ça tremblote je sais Vous avez ici Zamo Donc là Elle est où ma souris La Dropbox Le Logitech etc Et ici Mozi Donc il y a tous les fichiers qui ont été sauvegardés Il y a les fichiers en attente de sauvegarde Et la possibilité de sauvegarder maintenant De restaurer des fichiers Ou d'ouvrir le panneau de préférence Ce que nous ne ferons pas Et du coup grâce à Mozi Vous pouvez envoyer toutes vos données Vous dire Chez moi ça peut prendre feu Même si on le souhaite à personne Et mes données sont toujours là Sans aucun problème Et c'est clairement une solution de sauvegarde Que je cherchais depuis un moment Puisque le fait du Ça prend feu Ou tout simplement je me fais cambrioler Je perds toutes mes données Si le mec est pas con Embarque mes disques durs de sauvegarde aussi Donc du coup Ça peut être Ça peut tout simplement vous sauver Me sauver dans tous les cas Étant donné l'importance Des données qui traînent un petit peu partout Bien évidemment Je ne sauvegarde pas mes rushs En full HD etc Sur Mozi Parce que sinon il y en aurait pour 15 ans Connexion numérique Ou pas Niveau sauvegarde Comment ça se passe Sur Windows Vous avez la possibilité De synchroniser De manière automatique Ou plus ou moins manuelle C'est à dire Vous lui dites Ça se lance à telle heure Ou Et là j'ai pas bien compris l'intérêt De synchroniser En fonction de la fréquence De votre processeur C'est à dire que si votre processeur Vous réglez Il y a un petit curseur Si votre processeur Est utilisé à moins de 50% Et bien Ça déclenche automatiquement La sauvegarde Je pense que c'est utilisé Comme un Plus Comme un guide Pour savoir si le mec Est sur l'ordinateur ou pas Si vous êtes sur l'ordi Le prosso est censé bouger un petit peu Si vous y êtes pas Le prosso il fait rien Normalement Donc je pense qu'il s'en sert De détection comme ça Parce que pour envoyer des fichiers Il n'y a pas du tout besoin De ressources processeurs C'est pas un encodage Sur Mac On a que deux options C'est L'envoi à minuit Une heure L'heure que vous voulez en réalité A telle heure Ça déclenche la sauvegarde C'est pratique Si vous laissez votre ordinateur Tourner la nuit Du coup la sauvegarde Se fait à ce moment là Et sinon De manière automatique Alors j'ai cherché La manière automatique Je ne sais pas Comment ça fonctionne C'est s'il détecte Qu'il n'y a plus d'envoi De serveurs Il n'y a plus d'envoi De data Et donc du coup Il profite de la bande passante Ou alors si c'est Quand il y a plus de 50 fichiers A synchroniser Ils synchronisent Je ne sais pas du tout Mais donc dans le doute Moi je lance toujours en manuel Je fais hop Sauvegarder maintenant Et je l'ai configuré Pour qu'elle se déclenche La nuit A 23h Puisque c'est l'heure A laquelle je pars faire dodo Et rejoindre Bonne nuit les petits Mozi vous l'aurez compris C'est un service Qui me séduit très grandement Et voilà Et je pense que c'est peut-être Un des coups de coeur Du logiciel De l'année 2011 Où on est presque à la moitié De l'année 2011 déjà L'an dernier c'était Le Nexen Un matos Et un autre petit produit Dont je ne me souviens pas C'était donc justifié De le mettre en coup de coeur Et cette année Il y a des chances Donc que ça soit Mozi qui est vraiment Change l'utilisation Alors une fois que vous avez Envoyé toutes vos données Le premier envoi Il est super long Une fois que vous avez envoyé Vos données qui sont sur le serveur Evidemment il ne change Que ce qui a été modifié A la manière d'un time machine Ou un carbon copy cloner Qui fait de la sauvegarde Incrémentale Ça s'appelle comme ça C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur Mozi On ne fait pas plus long Moi je pars à Paris Faire la fiesta Toute la nuit Et c'est une blague Puisque je prépare quand même Les USA Il ne faut pas l'oublier A très vite A bonne fin de journée à vous Profitez du soleil Il fait beau Ciao ciao